Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. A l'invitation du président tunisien Qaises Ayed, le président algérien Abdelmajid Taboun est arrivé aujourd'hui en Tunisie à l'aéroport international de Tunis-Kartage pour participer à la première réunion consultative qui réunit les dirigeants de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Le président algérien Abdelmajid Taboun a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés inhérents à plusieurs secteurs dont un projet de loi relatif à l'état civil et à d'autres exposés liés essentiellement au statut des corps médical et paramédical, au financement des start-up et au suivi de la réalisation et de l'équipement du projet de la nouvelle cité médiatique algérienne. Le président Abdelmajid Taboun a également donné son aval pour la révision des pensions de retraite toutes catégories confondues au regard de l'évolution du niveau de vie. Le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazareni, a déclaré ce lundi que la situation si jordanie occupée s'aggrave de jour en jour, y compris dans les camps de réfugiés, appelant à mettre fin l'occupation des territoires palestiniens. La récente opération des forces sionistes dans le camp de Nourishams a causé des pertes en vie humaine et de graves dégâts aux habitations et aux services publics, a-t-il déploré avant de rappeler que des centaines de personnes, parmi lesquelles au moins 112 enfants palestiniens, sont tombées en martyr. Dans l'actualité internationale également, le président iranien Abrahim Raisi a entamé ce lundi une visite officielle au Pakistan pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays voisins. En rapporté des médias, Raisi a Atirisha Islamabad accompagné d'une délégation de haut niveau pour signer des accords de coopération dans plusieurs domaines. Et puis en Afrique, au Nigeria, six soldats nigérians ont été tués dans une embuscade dans le centre du pays où l'armée lutte contre des gangs criminels connus pour leurs ennévants massifs d'écoliers vivant dans des campons situés dans une vaste forêt à cheval pour les états du Niger, de Kaduna, de Zamfara et de Katsina. Depuis des années, dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, des bandits font des incursions dans des villages isolés où ils tuent et enlèvent des habitants contre rançon et brûlent des maisons après les avoir pillées. On passe au sport, football, la rencontre de l'USM Alger et l'équipe marocaine de l'RS Berkane qu'entend pour la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football prévue initialement hier à 20h au stade du 5 juillet n'a pas eu lieu suite au refus des joueurs du club marocain d'entrer sur le terrain malgré la présence des joueurs de l'USM Alger. Notre équipe s'est présentée sur le terrain à l'heure du match mais l'adversaire a refusé de disputer la rencontre en préférant de rester dans les vestiaires. Même le trio arbitral a refusé de rentrer sur le terrain ce qui est contraire à tous les règlements régissant les compétitions de football ainsi que les statuts de la Confédération africaine et l'instance internationale a déclaré à la presse Toufika Khourishi, directeur sportif de l'USM. Au vu des règlements relatifs à la gestion des compétitions en inter-club l'USM est qualifié pour la finale sur tapis vert en attendant que cette décision soit officialisée par l'instance de football africain. Dans les jours qui viennent, la Fédération algérienne de football doit prendre des mesures nécessaires. Ce n'est pas la première fois que la commission des compétitions inter-club de l'instance africaine est confrontée à une telle situation. Elle a eu déjà en effet à gérer des cas similaires, a-t-il précisé. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.